et salut à tous on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo ça faisait un bout de temps je suis désolé bon il y a eu les vacances je suis baladé un peu en australie en italie en france etc après les vacances il a fallu revenir à se remettre à bosser sur mes comptages d'oiseaux se remettre dans les rapports etc etc et vu que j'ai un énorme poil dans la main en ce moment pour faire des vidéos voilà je j'ai reculé j'ai reculé j'ai reculé j'ai pas fait de vidéo désolé je m'excuse platement évidemment et on va essayer de se remettre dans le bain mais bon je garantis rien en attendant j'ai décidé de faire une petite vidéo qui cette fois ci ne parlera pas terre plate qui ne parlera pas d'émission apollo mais qui va parler vaccination parce que on m'a suggéré une vidéo que c'est qui s'appelle vive l'aluminium à cette vidéo a été faite par un monsieur qui s'appelle ta le chaleur je ne sais pas si ça se prononce comme ça c'est du suisse ce monsieur se dit professeur ou docteur ou je sais pas trop quoi il est un peu gourou mystique il prône la médecine holistique je sais pas trop quoi enfin bref des trucs un peu chelous mais surtout c'est un spécialiste qui dit que le VIH le sida n'existe pas et que le cancer est c'est un signal d'alarme de notre organisme pour nous indiquer que quelque chose ne va pas bien donc pour résumer sa pensée quand on déclare un cancer ça veut dire que notre organisme nous dit attention ta vie tu vis pas très bien tu fais quelque chose qui va pas bien dans ta vie donc il faut que tu rectifie cette chose et puis ton cancer va disparaître voilà c'est ce que et c'est ce qui est plus ou moins dit par ces gens donc il a été invité par casas nova le marchand d'extracteurs de jus de fruits etc etc il donne des conférences tout ça histoire d'inquiéter les gens alors juste pour revenir au cancer quand vous avez une tumeur dans votre cerveau le cerveau c'est un milieu qui on dire où il n'y a pas de terminaison nerveuse qui vous indique que vous avez mal dans le cerveau donc le moment où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui part en sucette dans votre tête c'est à partir du moment où vous commencez à être paralysé d'un côté du visage par exemple quand vous commencez à avoir des tremblements quand vous commencez à devenir sourd ou aveugle etc etc et à partir de ce moment là c'est très mal barré et je sais absolument pas comment on peut traduire ce genre de problème pour rectifier quelque chose dans notre vie notre alimentation ou quoi que ce soit au même titre qu'un cancer du côlon ça se déclare à partir du moment où on a une occlusion intestinale ou bien qu'on commence à trouver du sang dans nos selles ou bien que ça fait un abcès et que vous faites une infection catastrophique peut-être vous pouvez en crever au final d'une septicémie d'un cancer du côlon voilà donc comme signal d'alarme on a vu un petit peu plus performant par exemple une éruption cutanée une bonne fièvre ou bien je sais pas voilà mais une tumeur à l'intérieur dans des organes internes et tout ça si c'est un phénomène évolutif qui fait que la tumeur elle est soi-disant fait pour nous bah non désolé le grand architecte il a complètement merdé sur ce coup là donc voilà c'est le genre de conneries que ces gens peuvent sortir mais bon voilà on peut les croire si on veut on peut les croire et donc monsieur tal chaleur il a 22,2 enfin il a 22 mille abonnés ou 22 mille ovins qui le suivent bêtement et qui vont pas remettre en question ce que ce monsieur va dire alors je vais vous prouver que monsieur tal chaleur derrière ces aires de professeurs et de médecins ou de personnes qui sait ce qu'il dit raconte de la bonne grosse connerie et d'un connerie qui est facilement vérifiable en plus c'est ça le truc moi c'est ce que je m'amuse à faire je cherche pas à les vérifier les choses qui sont hyper compliquées dans leurs assertions parce que ça va être chiant à débunker et puis j'ai certainement pas le niveau non plus mais par contre sur des petites affirmations que les gens font gratuitement comme par exemple silvano avec le 747 qui avait pris pour un a380 ça avait pris cinq minutes à vérifier il l'avait pas fait donc ça permet de le tacler de mettre une bonne tacle derrière la tête et de se marrer en même temps et bien monsieur tal chaleur je vais faire exactement pareil dans sa vidéo intitulée ville elle vive l'aluminium il nous parle d'une lettre que le professeur henri joyeux aurait envoyé au président de la république lettre dans laquelle ce professeur indique qu'il faudrait que l'aluminium soit retiré des vaccins qu'on injecte aux enfants parce que l'aluminium est dangereux pour la santé et provoque des maladies neurodégénératives parkinson alzheimer etc etc voilà ça c'est ce qui on cherche toujours des études qui le prouvent des études sérieuses parce que jusque maintenant à les souris à qui on avait injecté de l'aluminium c'était des doses qui étaient 200 fois supérieures aux doses recommandées je crois bref effectivement à dose massive on se rend compte peut-être je suis pas certain que l'aluminium aura un effet sur le développement des neurones mais là n'est pas la question vous allez voir qu'un peu plus loin ce monsieur donc dans cette vidéo qui fait à peine trois minutes de long il fait une affirmation qui est assez marrante c'est avéré que l'aluminium est une et pas la seule mais une des causes importantes de maladies comme parkinson alzheimer des maladies de dégénérescence du système nerveux parce que vous vous rendez compte quand même qui prend des précautions il dit une des causes il dit pas la cause il dit une des causes là il se dédouane en fait c'est habile de sa part parce que ça permet de dire si jamais un jour il est attaqué parce qu'il y a des gens qui vont un jour ou l'autre ils vont ces gens ils vont se faire attaquer tous ceux qui prennent le nom de vaccination ou bien le nom don du sang ça c'est une autre vidéo que je ferai parce que sylvano dans une de ses vidéos a dit que le sang le don du sang était plus ou moins une affaire financière de la part des gouvernements pour nous vampiriser au sens propre du terme et vendre notre sang alors que sans pourrait être remplacé par le sérum de quinton ce qui est complètement pété comme une hypothèse pour ceux qui ont envie de chercher à vous chercher juste une sorte pression artérielle pression sanguine vous verrez que son histoire de sérum quinton c'est complètement con voilà donc un jour ou l'autre ces gens ils vont se retrouver devant un tribunal et servira de ce moment à dire ah non non j'ai pas dit que l'aluminium était à 100% responsable des maladies de neurodégénératives j'ai dit que l'aluminium il est peut-être il rentre il est mais voilà donc ils vont se dédouaner c'est habile de leur part mais c'est lâche voilà moi c'est un truc de goût en toute manière donc voilà il fait sa petite affirmation comme quoi l'aluminium est dangereux provoque des maladies neurodégénératives mais plus loin l'aluminium c'est un poison et ce qui est extraordinaire l'aluminium c'est un poison et ce qui est extraordinaire et nerfs dans ce domaine c'est que les vaccins pour animaux sont sans aluminium parce qu'on a vu que l'aluminium faisait beaucoup de tumeurs chez les bras animaux domestiques alors les animaux oui il est tout content il a fait sa petite affirmation comme quoi il ya plus d'aluminium dans les vaccins pour les animaux mes amis regardons alors bon j'ai déjà tapé les trucs à aller à recherche parce que sinon c'est un peu chiant il suffit de taper sur google chat vaccination tapez sur google et vous allez avoir normalement ça dépend peut-être vous allez avoir d'autres fenêtres et vous prenez le typhus félin voilà vous faites ctrl c vous ouvrez une nouvelle fenêtre google ctrl v et vous rajoutez aluminium derrière typhus félin aluminium et là vous tombez sur une page de med-vet.fr donc certainement soit un truc qui répertorie les médicaments pour les pour les animaux ou bien c'est un laboratoire qui fait des vaccins pour les animaux je sais pas trop quoi et vous cliquez dessus le coféligène voilà donc pour l'immunisation l'indication d'utilisation pour l'immunisation active des chats à partir de l'âge de 8 semaines contre la calivirose féline la rhinotrachéide virale féline la panleucopéniféline voilà la leucose féline voilà début de l'immunité a été démontré à partir trois semaines quatre semaines blablabla après primo vaccination la durée de l'immunité est de un an pour tous les composants après premier appel la vaccination à un an après la primo vaccination durée d'immunité trois ans a été démontré pour la latence leucose la valence leucose par an composition qualitative quantitative blablabla extrait purifié adjuvant gel d'hydroxyde d'aluminium à 3% on trouve de l'aluminium dans un vaccin pour les chats voilà donc tous les ans vous refaites vacciner votre félin avec ce produit parce que c'est tous les ans qu'il faut faire vacciner et vous me direz si votre chat il commence à avoir la tremblote ou bien à devenir un peu gaga ou voir se paralyser moi je connais plein de chats pète le feu quand il passe pas sous une bagnole il pète le feu allez on continue alors les chiens c'est pareil là j'ai fait encore plus simple vous allez chercher maladie de carré aluminium voilà toujours le même labo même machin canigène voilà indication d'utilisation chez les chiens à partir de trois mois l'âge immunisation active contre la maladie de carré l'hépatite infectieuse canine les infections de l'anénovirus de type 2 le virus de la parian fluenza canine canin la parovirose la rage et l'héptospirose due à l machin blablabla alors administration 1 c'est pareil il faut renouveler tous les ans vaccination de rappel une axe une injection annuelle de canigène à tous les ans composition qualitative et c'est à suspension une dose d'un mille litres contient l'héptocin léa donc donc les virus machin et inactivé les bactéries bactéries inactivées aussi je crois et vous trouvez de l'île au sud l'hydroxyde d'aluminium à 3% ok on va chercher pour d'autres bestioles quand même vaccination des bovins et là vous avez un site web qui s'appelle webary.fr la vaccination d'abord une protection pour le groupe c'est un article et là vous avez toute une série de maladies pour lesquelles les bovins peuvent être vaccinés et vous avez la diarrhée virale bovine qui peut faire des fausses couches si je ne me plante pas voilà diarrhée virale bovine aluminium médicadent bovilis bvd voilà chez les vaches et génies à partir de 8 mois immunisation active contre l'infection transplacentaire du fœtus par le virus de la diarrhée virale bovine administration plein alors rappel une injection six mois après la première vaccination prochain rappel à une intervalle des passants pas 12 mois donc c'est tous les ans si c'est pareil et principe actif molécule aluminium et voilà donc là aussi pour les vaches pour le bétail on trouve l'aluminium c'est extraordinaire c'est un poison et ce qui est extraordinaire dans ce domaine c'est que les vaccins pour animaux sont sans aluminium parce qu'on a vu que l'aluminium faisait beaucoup de tumeurs chez les bras animaux domestiques alors vous remarquez que juste avant disait que l'aluminium ça provoquait des maladies neurodégénératives et que là il dit que l'aluminium provoque des tumeurs des tumeurs et des maladies neurodégénératives c'est pas tout à fait la même chose on va dire que le professeur tal chaleur il a peut-être lui-même quelques problèmes de maladies neurodégénératives parce qu'il mélange les trucs en plus voilà on va rester là je pense que tout a été dit je sais qu'il y a tout un paquet de rageux qui vont débarquer dans les commentaires en me disant que de toute manière monsieur tal chaleur il est plus fort que moi et qu'il a fait des études et platati patata il n'empêche que monsieur tal chaleur a dit qu'il n'y avait pas d'aluminium dans le vaccin pour les animaux alors que si voilà c'est pas plus con c'est je veux dire c'est c'est comme je l'ai déjà dit pourquoi enfin quand comme j'ai comme j'ai déjà dit il y en a il y en a qui me disent mais tu t'attaques à des trucs qui sont pas compliqués blablabla mais oui c'est la base je m'attaque à des trucs pas compliqué parce qu'au même titre que j'irai pas faire changer un joint de culasse à un mec qui est incapable de repérer je sais pas un levier de vitesse dans une bagnole j'irai pas prendre des conseils auprès d'un mec qui me dit de pas de faire vacciner alors que lui même n'est pas capable de vérifier cinq minutes sur internet une assertion qui va faire voilà c'est pas caché ce que j'ai cherché c'est absolument pas caché voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'essaierai d'en faire très bientôt en attendant comme d'habitude je vous laisse en vous laissant un peu moins croyant un peu plus amusé et un peu plus avant allez à la prochaine